La première victoire dans les eaux finnoises. 1703. 47 ronis, qui servaient auparavant à Asano Naganori, ont attaqué le domaine de Kira Kosuke Nosuke et l'ont tué en vengeant de leur maître. Leur démonstration des idéaux du code moral des samouraïs est devenue une légende nationale. A Moscou, le premier numéro du journal imprimé en langue russe, Nouvelles sur les affaires militaires et d'autres dignes d'être connues, est publié dans l'état de Moscou et d'autres pays voisins. Daniel Defoe, qui avait publié une brochure satirique politique, est mis au pilori pour sa dérision publique. Les troupes russes ont pris la forteresse de Nienchans. L'embouchure de la Néva, Pierre a 31 ans. Le 5 mai, les services de renseignement ont rapporté qu'une escadre suédoise était arrivée de Viborg pour aider la garnison de Nienchans et s'était installée en bord de mer. Deux petits navires, la Strilde et le Guedan, sont entrés dans l'embouchure de la Néva. Pierre fait tout son possible pour envahir ses navires. Avant l'aube du 7 mai, deux détachements de 30 bateaux sont passés sans bruit le long de la côte de l'île Vassilievski en direction de la baie. Cela s'est passé à l'endroit même où se trouve maintenant l'Académie des Beaux-Arts. A la sortie en bord de mer, les bateaux ont entouré les navires des Suédois et les ont pris à l'abordage. On n'a pas pu prendre les équipages par surprise et un combat féroce et sanglant a commencé. La bataille a été résolue par la supériorité numérique des attaquants et leur pression. La plupart des équipages suédois sont morts dans la bataille. Pierre, étant le capitaine bombardier et le lieutenant Menchikov par leur courage personnel, inspirent les soldats au combat. Pour leur audace son précédent, Pierre Mikhailov et Alexandre Menchikov ont reçu la décoration de Saint-André. Voici le tableau La première victoire dans les eaux finnoises peint par l'artiste Alexandre Blistrov pour le projet de l'exposition 30 peintures de la vie de Pierre Legrand. Sous-titrage Société Radio-Canada